Alors chers amis, puisque nous nous trouvons ici près du tombeau au sein du prophète Shmuel, Shmuel Anavi, qui se trouve donc tout près, je voudrais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec Rabbi Israël au dessert, le Bala Pétek, qui est donc l'élève d'un élève d'un élève, qui remonte donc jusqu'à Rabbi Nachman de Breslev, qui m'est arrivé, qui est lié à cet endroit, et à partir de là, raconter d'autres histoires qui montrent d'un côté la grandeur qu'a atteint Rabbi Israël, le Bala Pétek, par la force de son maître, Rabbi Nachman de Breslev, c'est lui qui lui a tout apporté. Mais sur lui, il a fait ce qu'il fallait, il a donné tout ce qu'il pouvait, mais il a été bien récompensé par son maître, qu'il a doté donc d'un roi HaKodesh, vraiment, ça veut dire d'un esprit prophétique, où il savait tout, il savait l'avenir, il savait tout sur la personne, il savait tout ce qui se passait, et puis qu'il y a en même temps aussi un enseignement pour nous, et un grand renfort pour ce qu'on va dire, c'est-à-dire le sujet de la prière et de prier avec force et avec conviction, et comment chaque chose est entendue, et rien n'est perdu. Alors voilà ce qui s'est passé, c'est que du vivant de Rabbi Israël, je suis venu ici pour prier, et il m'est arrivé quelque chose qui est rare, chez moi en tout cas, c'est que j'ai été pris d'une grande ferveur, et j'ai prié donc des prières personnelles, mais avec une grande foi, une grande émouna, une grande kavana, vraiment quelque chose de spécial. Et juste après, je suis allé rendre visite à Rabbi Israël, qui se trouvait à Yerushalayim ou dans les parages, et dès que je suis entré, il m'a accueilli comme ça avec un grand enthousiasme, et il m'a dit que ce soit la volonté d'Hachem que tes prières soient entendues. Et c'est quelque chose que, jamais, enfin je suis allé le voir des dizaines, des centaines de fois, et jamais il m'a dit ça, sauf une autre fois justement, où il m'est arrivé la même chose, c'était à Mérone, où il m'a la même chose à peu près quoi, donc je l'ai connu quatre ans, un peu plus de quatre ans, ça m'est arrivé deux fois, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même, ça veut dire beaucoup quand même, et donc, pareil à Mérone, pareil, la même histoire si on peut dire, et je suis allé voir Rabbi Israël après, lui se trouvait à Tibériade, donc justement j'avais eu l'occasion d'aller après Mérone à Tibériade pour lui rendre visite, et la même chose, à peine je suis entré, il m'a dit la même chose. Donc de là on voit bien sûr la grandeur de Rabbi Israël, où on voit donc, ça veut dire comment il a su, ça veut dire qu'il a été informé de ça, il a été informé de ça, ça se voit, on pourrait dire que c'est une coïncidence, une fois, mais deux fois, et puis les autres fois il ne m'a jamais dit ça, c'est vraiment flagrant. et puis ça montre aussi donc l'importance, ça veut dire comme quoi c'est quelque chose, de prier et de pouvoir comme ça, comme ça essayer, essayer jusqu'à ce qu'on a le mérite, même si c'est pas souvent, on a le mérite comme ça de s'enflammer et d'être entendu. En tout cas, on voit bien que ces prières sont montées au ciel et qu'elles ont été, et que Rabbi Israël en a été informé. Et j'ai d'autres histoires comme ça, quelques-unes aussi, où par exemple une fois, je suis allé donc une nuit dans la forêt pour faire Hidbo de Dout, près de chez moi j'habitais à Mevaséretzion à l'époque, et j'ai prié là-bas, et j'ai été pris là-bas aussi d'une grande volonté comme ça, très forte, que Rabbi Israël vienne chez moi, habiter chez moi quelque temps, puisque, je sais pas si vous savez, mais les dernières années de sa vie, il n'avait pas de maison à lui, il était chez qui il voulait bien l'inviter, et bien sûr les invitations ne manquaient pas, et c'était un grand mérite de le recevoir. Et donc, j'avais déjà eu le mérite qu'il vienne chez moi, quelquefois, mais ça faisait vraiment, il s'était écoulé beaucoup de temps, plus d'un an où il était plus venu, et donc, comme j'avais beaucoup gagné du fait qu'ils viennent chez moi, c'était énorme. Et alors, j'avais de grands languissements qui reviennent, donc j'ai prié dans la forêt cette nuit-là pour ça, et le lendemain après-midi, je suis allé voir Rabbi Israël, il était donc chez un ami, et dès que je suis rentré, l'ami en question m'a dit, « Tiens, Rabbi Israël, cette nuit, donc juste la nuit où j'ai prié, peut-être à la même heure, a dit qu'il voudrait venir chez toi. » C'était vraiment quelque chose aussi, c'est quand même aussi quelque chose de flagrant comme ça, que juste au moment où on voit que cette prière aussi a été montée et a été parvenue jusqu'à Rabbi Israël, puisque c'est vraiment évident. Et donc, là aussi, on voit comme l'importance de la tefillah et la grandeur de Rabbi Israël, la même chose et tout, la grandeur de Rabbi Nachman, de Breslev, qui a pu comme ça faire des élèves comme ça, qui sont arrivés à un niveau aussi grand. C'est lui, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui leur donne ce niveau-là. Et ça, c'est... Il y a eu encore une... On peut raconter encore d'autres histoires de ce genre, des histoires personnelles vraiment, que j'ai vécues moi-même. Une fois, j'étais... Et ça montre là... Maintenant, on va voir même que, même sans parler, dans le cœur déjà, ça suffit. Par exemple, j'étais... Une fois, j'étais au Mikve, et j'ai fait donc quelques immersions. Et brusquement, je me suis dit, il faut que je fasse une immersion spécialement pour la guérison de Rabbi Israël, qui souffrait beaucoup. Il était âgé, malade, très âgé. Et je me suis dit, comme il souffre, il souffre beaucoup, et c'est beaucoup pour nous, et pour la génération, etc. Je suis obligé de faire vraiment une immersion spécialement pour lui, de tout mon cœur, pour lui... pour aider à sa guérison. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis allé lui rendre visite. Il était dans la haussière M'Evaseret Sion, chez un ami. Et dès que je suis rentré, les personnes qui se trouvaient là-bas m'ont dit, tiens, Rabbi Israël a demandé après toi, au même moment, il y a une demi-heure, ça faisait donc juste le moment où j'étais au Mikve. Il a demandé après toi, et il a dit qu'il voudrait que tu lui fasses un massage, parce que tu es spécialiste. Tu es spécialiste des massages. Alors, j'ai tout de suite compris, parce que je ne suis pas spécialiste des massages, à ma connaissance, en tout cas. Donc, et juste à ce moment-là, pour qu'il parle que moi, je pouvais le soulager, c'est qu'il a aussi... C'est très fort, le Mikve, il faut dire aussi. C'est très très fort. On peut avoir beaucoup beaucoup de délivrance en se trempant dans le Mikve, dans l'eau. Si on demande très très fort quelque chose, ça porte énormément aussi. C'est une arme très très forte également. C'est comme une fila, mais on ne peut pas parler vraiment. C'est dans le cœur. Et puis, c'est le Mikve lui-même, donc dans la pureté du Mikve, etc. On peut aussi beaucoup faire avancer les choses. Alors, donc là aussi, on voit donc comment ça a porté, que c'est arrivé aussi jusqu'à la connaissance de Rabbi Israël. Et enfin, je terminerai par une histoire aussi, qui montre aussi la force des languissements du cœur et des prières qui sont même encore que dans le cœur. C'est que... Donc, une fois, j'étais un jeudi un matin chez Rabbi Israël. Et après la prière, on a prié là-bas. On a chanté, on a dansé. Et Rabbi Israël était plein de fougue, etc. Il nous encourageait à ça. Et je me suis dit, ce Shabbat là, après-demain, il faut absolument que je vienne rendre visite à Rabbi Israël. Et c'était enfin possible. Parce que ça faisait longtemps que je ne pouvais plus faire ça, parce que j'habitais un quartier qui était éloigné de tout. Et donc, je ne pouvais pas pendant le Shabbat me déplacer, bien sûr. Mais là, il se trouvait que Rabbi Israël était chez quelqu'un qui était à peu près à 40 minutes de chez moi à pied. La chose redevenait enfin possible. Et je pouvais enfin goûter ces délices que j'avais connus à mes vacérés de Sion, où Rabbi Israël était souvent. Et alors là, il était ou chez moi ou tout près. Et donc, j'avais pu passer beaucoup de Shabbatot près de lui, ou en tout cas lui rendre visite plusieurs fois. Et donc, je me suis dit très fort dans le cœur, ça coûte que coûte, il faut que je vienne ce Shabbat, parce que aller voir le Tzadik Shabbat, c'est une très très grande chose. On peut mériter beaucoup de cadeaux également. Alors, pourquoi fallait-il que je me renforce autant ? C'est parce que, juste ce Shabbat-là, on était invité loin, loin de chez nous. Donc, si on se rendait à l'invitation, évidemment, le beau programme d'aller voir Rabbi Israël tombait à l'eau. Mais je me suis dit, ça ne fait rien, on va annuler. Même à la dernière minute, on va annuler. Je ne vais pas rater une telle aubaine. Alors, bon, c'est tout, j'en ai parlé à personne. Je quitte donc Rabbi Israël ce jeudi-là, et je me dirige vers la maison. Et au bout de quelques minutes déjà, je me refroidis. Et je me dis, ce n'est pas possible. On ne peut pas comme ça. C'est des gens chez qui nous sommes invités. Ils vont mal le prendre. Ce ne sont pas des gens qu'on peut comme ça, la dernière minute annuler comme ça. Ils vont mal le prendre, ça ne se fait pas. Et je n'ai pas été fort. Et je me suis donc refroidi. Et j'ai été chez ces gens. Et je n'ai pas été chez Rabbi Israël le Shabbat en question. Alors évidemment, j'ai raté ce que j'ai raté. Je ne sais pas exactement. J'ai dû beaucoup rater. Mais en tout cas, on a gagné cette histoire. C'est que le dimanche matin suivant, je vais rendre visite chez Rabbi Israël. Je vais rendre visite à Rabbi Israël. Et dès que j'entre, je lui dis bonjour. Il me dit, tu m'as dit que tu viendrais et tu n'es pas venu. Alors que c'était dans le cœur seulement. Mais je n'ai même pas compris tout de suite ce qu'il voulait me dire. Parce qu'il était question que je vienne le mercredi d'après, le prendre en voiture à un endroit. Et j'ai cru qu'il faisait allusion à ça. Et que c'était passé. Que le temps était passé. Que j'avais raté le rendez-vous, etc. Alors je lui ai dit tout de suite, non, non, Rabbi Israël, c'est bon. Ce n'est pas encore passé. Il était question que ce soit dans quelques jours. Je n'ai pas oublié. Vous pouvez compter sur moi. Je serai fidèle au rendez-vous. Il entend donc ce que je dis. Et à nouveau, il me regarde. Il me répète la même chose. Tu as dit que tu viendrais et tu n'es pas venu. Alors là, j'ai compris qu'il ne faisait pas allusion à cette histoire-là. Que je viens de dire. Que je devais le prendre, etc. Et alors là, j'ai compris. J'ai compris tout de suite. Qu'il faisait tout simplement. Tout simplement, si on peut dire. Allusion à ce que j'avais donc très très fort. J'ai toujours ressenti que je viendrais le Shabbat. Et finalement, je ne suis pas venu. Alors aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça aussi, ça lui est parvenu. Que ça aussi, ça a été très très précieux dans le ciel. Ces languisements que j'ai eus, etc. Et que ça a porté. Et que ça lui est venu. Et donc, c'est... Et alors, toujours pareil. Donc, comment on peut, quand on se rapproche de Rabbi Nachman de Breslev, quel niveau on peut atteindre ? Donc ça, je parle de Rabbi Israël. Mais même pour nous, à notre niveau, aussi, d'aller dans ce chemin-là, de la prière, d'élanguissement, de se renforcer dans chaque chose, etc. Aussi, combien ça porte. Ça porte. C'est pas... Pourquoi il m'a raconté tout ça ? C'est pas... Toutes ces histoires où il s'est dévoilé, en fait, où il a dévoilé sa grandeur. C'est pas pour dévoiler sa grandeur. Parce que, lui, il était au contraire très secret. Lui, plus il pouvait, plus il se cachait. Il n'aimait pas du tout montrer son... Mais de temps en temps, par pitié pour nous, il était obligé de se dévoiler. Parce qu'on voit vraiment que c'était quelqu'un de... C'était un très très grand sadique. Où est-ce qu'on entend des choses comme ça ? Des vraies, des histoires vraies. Bien sûr, si c'est... Si c'est... Avec des fioritures à moitié inventées, etc. Ça, ça ne manque pas. Mais là, moi, enfin... Vous ne me connaissez pas, mais... Je peux vous dire que c'est la pure vérité. Et puis, il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de... Tous mes amis qui ont connu Rabisrel qui peuvent raconter des... Des choses grandes de ce genre. Donc... Donc, on voit que... Et pourquoi il a fait ça ? Donc, c'est pour... Pour nous renforcer. Pour me renforcer dans ce... Dans ce domaine-là. Continue comme ça. Continue comme ça. Et sois fort. Et tu verras que tu... Tu gagneras beaucoup. Tu gagneras beaucoup. Alors...